Hey à tout le monde, c'était Tristepin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon version blanche. En tout cas, moi j'espère que vous allez tous bien. Dans le dernier épisode, on avait enfin attaqué la grotte électrolyte et c'est à peu près tout. On avait un peu parcouru jusqu'à ce point là et on avait aussi combattu quelques membres de la team Plasma. Et puis c'est à peu près tout. Et puis normalement dans cet épisode, j'espère qu'on va pouvoir terminer cette grotte et enfin arriver à Parsemille. Parce que je vous avoue que rester dans la grotte, ça ne m'enjaille pas trop. Et puis j'ai très envie de... On va augmenter un peu le son. Voilà, comme ça là je pense que c'est bien. Et puis je vous avoue que j'ai envie de continuer l'histoire moi. Parce qu'on commence un petit peu à rentrer dans l'histoire très lentement. Parce qu'il faut savoir que l'histoire de ce jeu est très 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 lente à arriver. On voit dès le début les antagonistes, donc la team Plasma ou la Bélier. Ça va, pas trop de dégâts. Mais on rentre pas trop dans les détails. Mais normalement ça va commencer à arriver doucement. De toute façon vous allez voir, on a le temps. Ce let's play est très moins d'être fini, je vous le rassure. Je pense même qu'il va dépasser Perle. Il y a des chances. Donc on va faire étincelle. Il fait mal. Il fait très mal ces éblites, c'est très bien. Ok, hop. Étincelle. Je crois même, je crois peut-être que dans cette grande route on va combattre haine. C'est fort probable. Et les éblites montent au niveau 30. Parfait. Je n'ai que ça à dire, c'est parfait. Ok. Hop. Encore un membre de la team Plasma. Bon ouais, on va les enchaîner. Là je connais un petit peu la route. Je crois même qu'on a bientôt fini. Il y a des chances. À moins que je me trompe. Il y a aussi des chances. Ok, donc il y a un mia miasme. Contre notre cher Zeblitz. On va utiliser étincelle. Ok. Petit stockage. Ah oui, ça augmente la défense et tout ça. Et après je crois qu'il va utiliser Relâche. C'est... Ouais. Plus tu utilises le stockage, plus quand tu utiliseras la technique Relâche, elle sera puissante. Mais bon, il n'a pas vraiment eu le temps de l'utiliser. Encore un mia miasme. On ne change pas. Hop. Étincelle. Ok. Il va utiliser en tout cas. Ils vont tenter la même technique. Hop. Étincelle. Parfait. Et du coup encore un mia miasme. Et du coup, c'est le dernier Pokémon de ce Dressor, je crois. Effectivement, c'est le dernier. Étincelle. Ok. Tout ça même technique, stockage, voilà. Attaque. Nitrocharge. Et bah voilà. On a gagné ce combat avec une facilité déconcertante. Ok. En plus, on gagne de l'argent et c'est très bien ça. C'est très bien. Ah. Ok. On a bientôt fini. Mais, j'ai envie d'explorer un peu la grotte aussi. Donc, ouais, donc, on va, on va être doucement. En fait, là, vous avez vu, il y a un escalier. Mais sauf que, juste en face, il y a un autre escalier qui descend. Et, je pense, on va aller voir cet escalier-là. Parce qu'il y a des objets à récupérer, bien sûr. Ah, non, on a une folie. Mais Zeblitz, il est plus fort que la confusion. Ah, rassurez-moi. Barre, parfait. Il est trop fort, notre Zeblitz. Il est cheaté. Et, il monte au niveau 31. Il va prendre écrasement. C'est normal, ça, non ? Ouais, c'est normal. Il fait combien ? 65. Ça, ça fait 50. 65. Poursuite, 40. Sauf que poursuite, c'est bien contre les types spectres. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout de quel point. On va oublier... Enfin, on ne va pas prendre écrasement. Garder les anciennes capacités avant d'un écrasement. Voilà. Il y a masquillement, pardon. Ok, donc on va envoyer Manternel, du coup. On va voir notre petit Manternel, qui est très beau. Qui a évolué dans le dernier épisode, d'ailleurs. Hop. Et on va utiliser Trancherbe. Et c'est le one-shot. C'est parfait. Ok. Donc, ça, c'est fait aussi. On continue. Un Pokémon. Oui, vous avez vu le trou noir. Au pire, si vous voulez, vous vous retournerez en arrière. Parce que vous pouvez. Moi, je ne peux pas. On fuit, hop. Vous pouvez voir, là, il y a un escalier noir. Juste là où le membre de la Team Plasma, il regarde. Encore un tic. On fuit. Hop. Ok. À ton tour. Et puis après, je pense qu'on va descendre en bas. Pour faire... Et puis, il y a des dresseurs en bas, donc, je pense qu'on va aller les faire. Lopardus. On renvoie zéblitz. Hop. Étincelle. Lutise poursuite. Ok. Mince. J'ai fait qu'à j'éclair. Oups. Ça va, il ne nous attaque pas. Hop. Poursuite. Du coup. On tente, hein. Aïe, aïe, aïe. Tourmente. Oh non, il nous a tourmenté. Zut. Alors, tourmente, je crois que c'est... On ne peut pas utiliser deux fois de suite la même attaque. On ne peut même plus du tout utiliser l'attaque qu'on a utilisée juste avant. Donc, en l'occurrence, c'est poursuite. Mais on s'en fiche parce qu'il est mort. Oh putain. Et on gagne masse d'XP. Avec les Pokémon qui ont des évolutions. Ok. On descend. On va faire quelques petits dresseurs en bas, je pense. Et après, on remontera. Là, on va vraiment se focaliser sur la fin de la grotte. Un Rototope. Alors, Zeblit, ça ne va pas être le plus avantageux face à lui. On change et on va envoyer Matlout. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Matlout, n'empêche. Ça va faire un petit moment. Par exemple, il utilise tunnel. Aïe. On va changer. On va être malin. Regardez. Hop. Du coup, il fait ça. J'en vais Matlout. Du coup, il est obligé d'utiliser une autre capacité. Et du coup, là, on peut l'attaquer normalement. Coquilum. Non mais il est plus rapide que nous, d'accord. Ok, d'accord, d'accord. J'ai compris, on va utiliser Coquilum. Mais du coup, il va nous attaquer avant. On va quand même pouvoir le toucher, c'est bien. Ah ouais. Ça fait mal. Ok, ça va. J'ai eu peur de ne pas réussir à le tuer. Par contre, on n'a gagné que 7 XP. Super. Zé Blitz. Eh ben, on va envoyer Scroco. On va envoyer notre cher petit Scroco qui va faire la ferme normalement. Ok, on va faire Piétisol. C'est pas très efficace. Ça fait quand même mal, hein. Ça fait quand même pas mal de dégâts, notre petit Scroco. Tisnit recharge. Ça va pas faire trop de dégâts. Ah, quoique quand même. C'est un petit peu Piétisol. Parfait. C'était une FR en rondement menée. 1600. Ah ouais. Il rapporte pas mal le Zébit. Encore un Pokémon sauvage. Un Tic. Je pense que j'aurais dû prendre des repousses. Mais bon, c'est pas très très grave. On peut s'en passer. Ok, il n'y a absolument rien. C'est juste pour montrer qu'il y a une Pokéball. Et puis aussi, ça me sert d'endroit pour passer. Ah, Statitique. Alors, Statitique, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. C'est un Pokémon que j'aurais pu prendre en équipe aussi. Parce qu'il est électrique, insecte. Et son évolution est plutôt stylée. Donc ouais, ça aurait pu être un Pokémon que j'aurais pu prendre en équipe. Mais finalement, non. J'ai préféré prendre Zéblitz. Même si l'évolution de Statitique, c'est Megavolt. Si je ne me trompe pas. Même si l'évolution de Poudre Éclair. Ok. Même si l'évolution de Statitique est vachement stylée. Enfin, pardon. Même si l'évolution de Statitique, je ne l'avais encore jamais eue dans mon équipe. Bref. Eh bien, j'ai préféré prendre Zéblitz. Je ne sais pas pourquoi. Il est classe lui aussi. C'est un... C'est un... C'est un bord de foudre. Il est plutôt stylé. Et puis voilà. Ok, donc. On va descendre. Oh, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de dresseurs ici. Une Hyper Potion. On prend. J'aurais pensé qu'il y aurait eu une masse de dresseurs. Mais en fait, non. Parce que là, en fait, c'est la fin de la... On va juste aller chercher l'autre Poké Ball. Faire ce dresseur. Et après, normalement, on n'a plus rien à cet étage-là. Et on va pouvoir aller s'attaquer aux membres de la team Plasma. Qui est... Qui est plus haut. J'ai eu mal à avancer. Encore un tic. On fuit. Hop. Et du coup, on prend la Poké Ball. Et un super bonbon. C'est bien, ça. C'est très bien, même. Encore un Pokémon. Un grain dur. Alors, grain dur, je ne sais pas si il est électrique. Non, je crois qu'il n'est que acier. Peut-être acier insecte, je dirais. Son évolution, c'est quoi déjà, lui ? C'est... Non, ce n'est pas... Dans le blinde épique, c'est dans X, je suis bête. Non, je ne sais plus c'est quoi son évolution à lui. Dommage. Donc. On va se faire cette dresseuse. Scrut est là. Donc, normalement, Zébitch, il a poursuite. Donc, ça devrait faire l'affaire. Et quand on aura fini cette dresseuse, eh bien, on pourra... Normalement, je pense... Je suis presque sûr que la grotte, après, elle est finie. Flatterie, qu'est-ce que c'est ? Ça augmente mon attaque, c'est ça ? Ah, d'accord. Encore une attaque à double tranchant. Allez, t'es plus fort que ça, Zébitch. Dommage. On n'a pas assez cru en toi. Vous n'avez pas assez cru en lui, les gars. C'est pour ça qu'il a raté. Il faut bien, bien croire en ses Pokémon. Allez, poursuite. Tu peux le faire. Je n'y mettais pas du vôtre, aussi. Bon, ben, on est mort. Il a quand même fait du bon boulot, jusqu'à maintenant. De toute façon, on va aller soigner. Notre Zébitch, après. Enfin, nous, Pokémon. On va Escroco. Ok. On va faire Machouille. Plus de dégâts. Et du coup, voilà. Scruté like a eu. Impudence de Escroco. C'est mon attaque de mort. Ok. Quanto. Ah. On n'a pas Zébitch. Bon, on va voyer mon internal. Quanto, c'est un Pokémon vol et eau. Du coup, Zébitch aurait fait énormément de dégâts. Parce que le vol, c'est faible face à l'électricité. Et l'eau aussi. Mais j'espère qu'au moins, ce double type fait que... Fait pas qu'il craint pas la plante. Non, c'est que efficace quand puis. Lame d'air. Par contre, ça, c'est super efficace. Voyez. Ça, ça fait tout de suite plus mal. J'ai pris le tarif. Francher, mais normalement... Normalement. Voilà. Ok. Fragilidi. Hop. On change. On envoie Darumaron. Il sera peut-être temps qu'il évolue, lui. Parce qu'il est toujours à sa forme normale. On voit, on l'utilise pas beaucoup. On l'utilise très peu, je trouve. Après, vraiment, on viendra à un moment où on l'utilisera beaucoup. Alors, attendez. Je vais juste regarder. C'est laquelle de ces deux attaques qui est la plus puissante. Point de gros feu qui fait 65. Et point de feu qui fait 75. Ok. Donc, c'est point de feu l'attaque la plus puissante. Dans ce fold. Là, normalement, il va être confus. Comme d'hab. Il était plus fort que ça. Bravo. Et c'est le one shot. Il est très puissant, Darumaron, quand même. 1500. Et il est pas surmonté niveau 29. Ok. Et bien, on a tout fait à cet étage, les amis. Du coup, on va pouvoir aller soigner nos Pokémon. Et ensuite, ensuite, aller se farcir ce dernier membre de la Team Plasma qui reste. Ah, j'ai pas réussi à fuir. Super. Trop bien. Allez, fuis. Merci. Et du coup, après, on pourra enfin sortir de cette grotte. Parce que j'en ai marre de faire trois pas et de tomber sur des Pokémon sauvages. Y'a rien de pire là-dessus. Y'a rien de pire que ça, en fait, je veux dire. Si tu marches, et là, on t'arrête. On te dit non, tu n'iras pas plus loin. Alors que toi, t'as... Des fois, en vrai, jouer à Pokémon quand t'es... Comment on peut appeler ça ? Quand t'es agacé. C'est pas le meilleur truc. Parce que... Y'a toujours des Pokémon sauvages qui viennent... On peut pas... Ah ! Il dit, on peut pas repartir. Oh, non. Bon, bah, on se le partit, quand même. J'espère juste qu'il n'y a pas besoin de Ziblitz. Ok. Donc. Bonjour, monsieur. Tu n'as que deux Pokémon et tu as un Maskemi. Très bien. On va envoyer, du coup, McCloutre. Hop. Ah, McCloutre et Monternel sont tous les deux dans le rouge. Eh ben, y'en a un des deux qui va mourir. Assurance. Tu vas pas mourir, t'es plus fort que ça. Ok, on a envoyé McCloutre pour qu'il fasse tuer. C'est super, ça. C'est nickel. Monternel. On va tenter un Trancherbe. Vraiment, c'est super efficace. Ok, parfait. Miradar. On change et on va envoyer... Qu'est-ce qu'on a de très puissant ? Et on va envoyer Columbo. Ok, on va faire Vol. Croc Fatale. Eh ben, on esquive. Et du coup, Vol. Qui ? Ah, ça l'a pas tué. J'aurais pensé, tu me voyais. J'aurais pensé que ça le tuerait, mais bon. Oh, mon Trancherbe va terminer. Voilà. Eh ben, c'est parfait. C'est parfait, on l'a eu. Et du coup, on a fait tous les membres de la Team Plasma qui sont là, en tout cas. Qu'on peut faire à cet étage. Et du coup, on va pouvoir continuer dans la grotte. Mais tout d'abord, on va aller soigner nos Pokémon. Parce qu'on en a quand même perdu deux. Et on en a quelques-uns qui sont un petit peu... Un petit peu dans la mouise niveau vie. Du coup, on va aller les heal. Si les Pokémon sauvages veulent bien nous baisser, allez les soigner. Parce que... C'est pas grave. Voilà. C'est un peu dérangeant. Je vous le cache pas. Allez. On n'a pas réussi à suivre. À fuir. On fuit. Vous n'avez pas réussi à fuir. On fuit. Ah, merci. Ah, ok. C'est gentil, merci. Parfait. Donc, normalement, maintenant, nos Pokémon sont bien niveau level. Enfin, niveau vie, pardon. Parce que niveau level, je sais pas s'ils sont bien. Mais niveau vie, en tout cas, ça va. On fuit encore. Hop. Un géolite. Alors, géolite, je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'aurais pu le prendre dans mon équipe. C'est vrai. Sauf que, en fait, pour avoir son évolution finale, il faut faire un échange. Et comme je n'ai pas, comment dire, comme je n'ai pas d'amis qui ont ce jeu, enfin, avec qui faire un échange. Et bah, ah, les amis, on est arrivés. On va peut-être d'abord aller explorer un peu les autres endroits. Bonjour, t'es un dresseur ? Je pense que t'es un dresseur. Mais, on pfff, j'y ferai hors cam, parce que j'ai envie de sortir, là. Lorsque les points de vue se mélangent, le monde devient gris. Je ne peux pas le tolérer. La séparation des Pokémon et des humains doit être aussi distincte que le noir et bleu-blanc. Il n'y a qu'ainsi que les Pokémon pourront accéder à une existence parfaite. Oui, quel est mon rêve. Il doit se réaliser. Pimpin, toi aussi, tu as un rêve ? Oui. Tu as un rêve ? Je m'en réjouis. Laisse-moi en vérifier la force par ce duel. Hé. Donc, j'avais raison. On va bel et bien affronter N dans la grotte. Donc, j'ai bien fait de soigner mes Pokémon. Géolite. Ok. Donc, on va, je pense, envoyer... Mateloutre ou Monternelle. On va envoyer Mateloutre. Parce que j'ai envie. J'ai envie, c'est tout. Mur de fer. Ok, il ne nous attaque pas. C'est très bien. Au moins, comme ça, on est encore fou de vie. Hop. Coquilame. Ah. Ça augmente quoi, sa défense ou sa défense spéciale ? Sa défense. Ok. Ça augmente beaucoup mieux. Donc, on va utiliser Vibraqua. Comme c'est du spécial, normalement, il devrait faire pas mal de dégâts. Oui, même beaucoup de dégâts. Ok. Statistique. On change et on va envoyer Escroco. Donc. Attention, Statistique. Ok. Escroco, tu vas nous faire un piétissol. Ah, c'est pas super efficace. Attendez, je vais voir. Quelle capacité est la plus puissante pour Escrocos ? Machouille, c'est 80 et toi, c'est 60. Ok. Donc, autant faire un Machouille, je pense. Machouille. Ok. Ok, ouais. C'est bien. Grain dur. On change de Pokémon et on envoie Darumarron. En vrai, quand on y pense, je fais point de feu. Quand on y pense, N, il dit, ouais, moi, je veux que les Pokémon se soient libérés et tout. Épine de fer. Ah oui, c'est vrai. Je me disais bien que si je le ferais RPG, il allait avoir des problèmes. N, il dit, ouais, les Pokémon, il faut les libérer. C'est pas normal que vous les capturiez comme ça. Sauf que mon petit N, c'est pas des Pokémon que tu as dans tes Pokémon. On va laisser Darumarron, parce qu'il est type acier. C'est pas des Pokémon, bien, que tu utilises. Et du coup, tu les fais combattre. Du coup, c'est pas très bien. Du coup, ouais, il se contredit un petit peu. Et bah, les amis, c'était le combat le plus facile que j'ai jamais fait. On les a presque tous one-shot. C'était vraiment un délire. Mais pourquoi ? Alors que ce statut d'oraisseur me peine, je n'arrive pas à gagner. Non ! Puis seulement pour suivre ma réalité. Suis-je même digne de me lier d'amitié avec le même... Avec le Pokémon légendaire ? Papin. Non. Papin ! On est presque à parsemille. Ah, le professeur qui était derrière, là aussi. Bianca, tu as une Wii excellente. Réussir à entendre Papin d'aussi loin, bravo. Par contre, Papin, qui est ce jeune homme avec toi ? Ketelaria. C'est bien ça. Vous trouvez complètement normal le lien entre dresseur et Pokémon ? Et vous étudiez sans l'ombre de remords les Pokémon ? Vous voulez comprendre le sens de leur existence, c'est cela ? Je trouve l'idée même du Pokédex révoltante. Mais vous, qu'en pensez-vous ? J'ai l'impression de ne pas avoir rencontré un fan. Mais ton avis est tout à fait respectable. Qui diffère du mien qui est aussi réceptacle ? Pourquoi ne pourrait-on pas chacun décider de comment traiter les Pokémon ? Et laisser de stupides humains faire souffrir les Pokémon parce qu'ils sont un système de pensée erroné ? Jamais, ne jamais, attendez, deux secondes, deux secondes, deux petites minutes, j'envoie un message, sinon on va être interrompu en pleine vidéo. Jamais, jamais je ne peux pas laisser faire une telle monstrosité sans réagir. Je pensais bien qu'ils ne comprendraient pas tout de suite. Ils devraient y laisser le temps d'essayer et essayer de voir ce qu'en pensent les autres. Bien, je devrais peut-être continuer à accumuler les données, hein. Si je veux qu'on se comprenne mieux avec les Pokémon. Euh, Pimpin, je suis la garde du corps du professeur, alors je vais la suivre. Ok. Et bah, les amis, direction Parsemille, et on va se laisser là-bas pour cet épisode. En tout cas, moi, j'espère qu'il vous aura plu. Oui, je commence l'intro tout de suite. L'outro, pardon. Oui, en tout cas, moi, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Et voilà, du coup, on est arrivé à Parsemille. Et on va se laisser au centre Pokédex, je pense. Ça nous permettra de soigner nos Pokémon. Oui, donc, je disais, oui, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Et si vous vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, c'est vraiment important. Ça vous permettra d'être notifié de toutes les prochaines vidéos à venir, que ce soit du Pokémon version blanche, ou les futurs Let's Play qui arriveront sur ma chaîne, ou même, si vous voulez, vous pouvez regarder les anciens Let's Play, parce qu'il y a du Pokémon Perle et du Pokémon Mega Dungeon Mystère. Il y a à peu près plus de 100 vidéos, si vous voulez. Oui, il y a plus de 100 vidéos, effectivement, avec les vidéos de Pokémon dans son branche. Du coup, vous avez du contenu à regarder. N'hésitez pas non plus à aller voir dans la description, j'ai mis mon Twitter. Et maintenant que j'ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était de Tristepin. Bye tout le monde !